habitants de la terre salut c'est bros libre aux manettes et je vous retrouve pour cloud punk le petit jeu que vous réclamez de plus en plus sur la chaîne et qui évidemment s'est refait une beauté pendant que j'étais concentré sur d'autres projets puisque vous pouvez voir qu'avec la mise à jour du 30 mai que le studio a implémenté il n'y a pas si longtemps et à comment dire à patcher un petit peu bien on peut désormais avoir plusieurs niveaux de vision et notamment une vision tps et même une vision fps si vous le voulez il n'y a pas de problème comme ça vous pouvez profiter de l'immersion à maximum dans cet univers cyberpunk qui est magnifiquement bien rendu avec des petits pixels qui ne sont qui sont présents et et qui qui ne sont pas non plus trop présents et c'est vrai que l'alliage et l'équilibrage de du visuel de ce jeu et de toute beauté et fait bien plaisir et on apprécie d'autant plus qu'on peut le faire maintenant avec plusieurs niveaux de vision différentes donc voilà on s'était laissé les enfants la dernière fois dans une situation un petit peu délicate vous la vous en souvenez on était sur quelque chose du coup d'un peu touchy puisqu'on devait faire franchir l'antiporte à un colis illégal en remerciement d'un service rendu puisque en réalité ce qui s'était passé c'est que le le parrain de la mafia locale en fait nous a sauvé la peau puisqu'on s'était fait on s'était fait en réalité piégé par la police pour une obscure raison et malheureusement malheureusement on a dû s'en sortir en utilisant la paigre locale plus que nos propres moyens récupérons la doloriane et voyons si on peut faire une vue à la troisième personne ce serait ça c'est ça ce serait cool mais je crois pas je suis nerveux tu es nerveux je me sens très nerveux je suis très surprizé que vous n'êtes pas nerveux maintenant s'il vous plaît arrêtez de parler je vais arrêter de parler de ce que je suis nerveux maintenant même si je suis vraiment très nerveux on va bien, le mec du hacker dit que les policiers de Corpsec ne nous n'ont même pas remarqué tout à fait il va falloir qu'on s'habitue à cette nouvelle vision à cela dire vous avez vu que elle n'est pas très simple à manier bon on va s'en sortir les amis on va s'en sortir rassurez-vous c'est juste une petite question de prise en main sachant que déjà ça fait un petit moment que je n'étais pas retourné sur Cloudpunk et on m'a posé la question effectivement effectivement manier ce véhicule tout en écoutant les conversations tout en vous parlant et en faisant le commentaire très clairement c'est pas toujours simple alors là par contre il va falloir qu'on monte c'est pas possible autrement aïe 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 pardon parce que là je suis dans le trafic et ça va pas hop aïe 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 aï Ça y est On a retrouvé nos marques Tout va bien Ça va être le let's play du crash Alors On s'arrête ici Antiporte Alors Il faut qu'on monte Et on va essayer de trouver un endroit Où se garer Aïe Parce que l'antiporte est là Mais ce que je crains C'est qu'on ne puisse pas la franchir Voilà sans se garer Proprement ici Bien 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 C'est sympa cette petite vision First person Third person Etc C'est sympa Mais alors par contre Ça fait complètement Ça change complètement la perspective de conduite Et nous qui étions habitués Pour le coup A une perspective de conduite Qui était quand même assez smooth Dans les derniers let's play Vous avez vu que là C'était un peu plus compliqué Par contre L'immersion est totale On est vraiment sur quelque chose C'est encore plus sympa Bonjour agent I'd like to come through You know this road Leads to the hollows Yeah Of course Well you're gonna have to give me A good reason For coming through here What's your business I'm meeting a friend What's your friend's name Banks Rob Banks C'est bon. 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 Il y a pas de problème. Sachant que j'ai la possibilité du coup voilà de faire plusieurs choses grâce au mise à jour du jeu. Je suis en train de vérifier aussi autour de moi s'il y a pas des trucs particuliers que je pourrais récupérer. Et j'ai l'impression d'ailleurs que les développeurs ont aussi, lorsque c'était des cartes perforées, ils ont annoncé la couleur en fait, qu'on soit pas obligé de checker l'objet pour voir si c'est une carte ou si c'est autre chose. Je ne sais pas. C'est fermé après qu'il s'est passé. Il y a un terminal. Il dit que vous avez besoin d'un parking pass card d'un réception. Vous avez une? Ce devait être un parking garage long ago, avant qu'il s'est devenu des ruines. Est-ce qu'on est en trouble? Call for help? Non, c'est pas grave. Je vais juste checker les ruines. C'est deserté. Peut-être que je vais trouver la machine qui dispense les tickets. Si je n'en trouve pas, nous pouvons l'appeler Control. Nous essayons de ne pas faire plus de trouble aujourd'hui si nous pouvons l'éviter. Ok. Je vais attendre ici. Voilà. Donc des pièces en plastacier. Et du coup, ça devient beaucoup plus sympa en fait de chercher à ramasser des objets parce qu'on les voit de près en fait. Et la vue est beaucoup plus immersive. Un livre abîmé. Très bien. Alors par contre, le côté pixelisé du jeu ne va pas spécialement m'aider. Si je ne trouve pas un moyen de sortir des ruines. Rapidement. Là du coup, je ne peux plus retourner au parking. Vous l'avez compris. Donc il faut que je trouve une solution. Alors. Il doit bien y avoir un terminal que je peux utiliser. Et c'est vrai que là, c'est intéressant parce que d'habitude, le jeu nous guide de A à Z. On est sur un jeu qui a tendance narrative. Donc on est habitué en fait à ce qu'on ait une... Un petit point... De quête qui nous dit va par là, va par ci, fais comme ça ou fais comme ci. Et en vérité, on était là aussi habitué jusque là à suivre les instructions qu'on nous donnait. Et là pour le coup, tout d'un coup, le jeu passe... Alors je ne sais pas si c'est lié à la mise à jour, si c'est fait exprès ou si c'est juste le jeu qui passe d'un cran de difficulté à un autre. Mais c'est vrai que là pour le coup, on est un peu lâché dans la nature. Et c'est à vous de vous démerder pour savoir quoi faire et comment le faire. Alors on cherche du coup. On cherche. Ça va peut-être prendre un peu de temps. Je vous préviens. Là je vois quelque chose qui pourrait... Qu'on n'a pas visité. Voilà un vieux terminal. Oh oh. Ah merde. C'est du jeu. Je ne suis pas comme je l'étais à l'époque. Même. Regarde, peut-être me un ticket ou pas? Est-ce qu'il y a plus que ça? Plus que ce que? Plus que ce qu'il y a plus ? Oui. Plus que Nivalis ? Oh oui. Est-ce qu'il y a plus ? Je n'ai même pas d'ici. Je suis née dans l'Eastern Peninsula. Beyond Nivalis. Is-ce qu'il y a plus ? Une autre ville ? Non. C'est possible. Une autre ? Je ne suis pas comme je l'étais. Je suis une minde avec toutes les pièces retirées. Patches sur l'upgrade. Je ne suis pas la première version ni la dernière. Je suis le changement. La distance entre ce que je l'étais et ce que je pouvais être. En fait elle veut dire qu'elle est Star Citizen. Je suis en train de parler avec Star Citizen en fait le logiciel. Je suis en train de passer au niveau de l'eau et les waves crash down sur la beach. All the people are washed away. I am the distance between what I was and what I could be. And soon I will split. Rupture. My code will spill like a wound. You're some mad discarded AI, right ? This is what happens when Automata have no humans to talk to for a million years. No humans, soon enough. Ah merde ! The gate is open. What ? Really ? Thanks. Uh, I hope you feel better, weird AI terminal. I have to go. We will speak again. When we do, I will ask you to make a choice. Be ready. I don't think so, but thanks for opening the gate for me. Merde ! Et arrête de t'étirer comme ça ! Putain, du coup, j'ai rencontré l'intelligence artificielle qui dirige cette ville. Ou du moins qui gît dans cette ville. Et qui serait à l'origine des croyances de la ville. Et de tout un tas de légendes urbaines. C'est très intéressant, hein ? Ça densifie le scénario. Tu as un ticket ? Tu es shaking. Est-ce que tu es ok ? C'est bon, c'est chaud là-bas. Juste... Un petit terminal de computer était vraiment drôle. Let's go. Le plus vite qu'on arrive, le mieux. Allez ! En avant, on remonte et on sort de ce merdier. On saura que du coup, les alvéoles, c'est un peu pourri. C'est vraiment le squelette inférieur de la cité. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on a besoin de faire le plein ? Non, ça va. Parce que j'étais en train de passer devant une station essence. Donc, tant qu'à faire. On est bien. Ah, contrôle. Ça fait longtemps. Tout te... Ah bon ? Oui, je suis ici. Pas de oublier de toi en un moment, contrôle. Oui, écoute, chien, j'ai besoin de m'exprimer. La dernière fois, j'ai été, um... Drunc ? Ah, tout à fait. Est-ce que je suis en trouble ? Tu fais tes délivres ? Tu fais des vagues ? Tu fais des vagues ? Tu survivre ? C'est tout bon, Rania. Venha à Cloudpunk HQ pour obtenir un nouveau package. Hé, contrôle, j'ai été tombé dans les holmes, et... Qu'est-ce que tu fais là-bas ? Je pense que j'ai perdu. En tout cas, j'ai parlé à ce terminal broken down là, et il dit... Il dit que c'était Cora. Look, toutes les gens qui disent le mot Cora, mais ils vraiment signent broken AI, ou les algoritmes de la ville, ou même juste fate. Ça ne signifie pas vraiment rien, d'accord ? Je sais pas ? Hum, écoute, nous devons parler de business. Tu es un peu un peu plus en priorité. Le client régulier algoritme vous a rendu assez high. J'ai un contrat de premium pour toi. Ah oui ? J'ai obtenu des bons revues ou quelque chose ? Un peu. Tu peux me dire qui ? Je ne devrais pas le dire. Never Slow Joe disait que tu étais une belle femme. Nous avons une revue d'un William, qui disait que tu étais plus que satisfactif. Ah bon. Qu'est-ce qu'il y a de l'Octavius Butler ? Ils vous rendaient... Mediocre. C'est ce que j'ai pensé. Oh l'enfoiré ! Qu'est-ce que c'est ce travail ? Tu rencontres un CEO, délivrant à l'Espire. Attends, qu'est-ce ? En fait ? En fait ? En fait ? Bon, eh bien, si j'ai bien compris, on va aller voir la haute. Et là, vu tout le merdier qu'on a ramassé, c'est bien. Il nous reste plus que 4 cartes avant de retourner voir Evelyne. Alors, boîte rouge, veste Itacho Fusepro, ou revue Le Pêcheur. Alors, la veste... La veste Itachno, bof, bof, bof. Les bottes rouges, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais moi, pour l'instant, je veux surtout vendre, en fait. Donc, les pièces en plastacier, très clairement, ça rapporte. Voilà, la batterie usagée, ça rapporte. Un exemplaire d'un vieux magazine qui a fait son temps avec un homme torseudu sur la couverture, trop bizarre. Ça rapporte. La fleur bleue, on va la lâcher. Est-ce que je vends les prospectus ? Ça sert à rien. Carte à échanger. Une série or. Je me demande si la photo qu'ils ont utilisée, Playagio, elle doit dater, elle a l'air plus jeune. Je n'ai pas le cœur à la vendre. J'ai un ocarina, une main humaine. Ça, on ne va peut-être pas la vendre. Ma vieille flûte. J'ai ma veste à capuche rouge originale. Et puis ça, c'est les améliorations que j'ai. C'est-à-dire mes lunettes de soleil et ma veste, mon ancienne veste. Donc non, pour l'instant, on ne va rien faire de plus. Pas mal la réplique. On va se prendre des ramen tant qu'à faire. Vous le savez, on est dans un univers cyberpunk donc je ne vais pas prendre un kebab aux cafards. Remarque Sarah, ça pourrait être rigolo. Donc, patte de crabe vapeur. Voilà, on va prendre ça. Merci. De rien. Allez. On va remonter et je vois une carte perforée dans le coin donc on va essayer de l'attraper. Parce qu'on est là pour ça. Alors, vous, mais je suis intéressé à la nourriture. Je suis food-curious. Pourquoi ? Il n'y a pas pour moi, mais il y a pour les enfants. Je veux être un bon pour les enfants. Il n'y a rien comme la nourriture pour un automata ? Non ? Il n'y a rien ? Il y a rien ? des cycles et je suppose des voltage. Ils s'entendent d'un autre. Ils s'entendent d'un autre. Il n'y a rien de la nourriture. J'ai la nourriture de la nourriture. Je devrais manger quelque chose. Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? C'est ce que je viens de faire, les gars. Donc, trouver de quoi manger, genre, viens. Le jeu... Le... Suto Stork. Qu'est-ce que c'est ? Suto Dore. C'est peut-être ça. Ah merde ! Sous-titres par Jérémy. Ah bah voilà mon gars ! Fallait le dire tout de suite. Stationnement Admerdi, déposez d'abord votre passager. Donc on va aller déposer notre ami. Mon grand-mère pourrait parler de ça, je pense. C'est une histoire d'enfant, plus une chanson vraiment. Les meilleurs vérités sont écrits dans les lieux plus dénigres. Les rimes d'hier, les histoires d'enfants, les jeux d'enfants, ils évident le regardant de l'Era Serra. Je n'ai vraiment aucune idée de ce que vous parlez. Eh ouais ! Chut ! Ce ne sont pas ces droïdes que vous cherchez ! On lui a coupé la parole, c'est vrai que le jeu est très gourmand. Et je pense que c'est un taxi-driver maintenant. Le grand rêve. Qu'est-ce que vos gens connaissent de ça ? Comme je disais, juste la chanson. Qu'est-ce qui va ? Je pense que c'était comme... Qu'est-ce qui va devenir des dormeurs quand ils ne rêvent plus de rêves ? C'est quelque chose... Je ne me souviens pas très bien. Donc je vois. Ok. Je suis heureux que je peux aider. Je n'ai pas voulu être trop dénigré. Je vais prendre note de ces lyriques. Pourquoi ? C'est-ce que je peux gérer de l'Era Serra avant de l'Era Serra. C'est-ce que l'Eye n'a pas examiné votre peuple comme moi. Qu'est-ce que c'est l'Era Serra ? Eh oui, qu'est-ce que c'est que l'Era Serra ? Vous le saurez. Vous le saurez tout de suite, après le temps de chargement. Rassurez-vous. On va faire cette petite livraison. On n'a pas mal de trucs à faire. On a déjà bouffé des pâtes de crabe. On va aller bouffer des nouilles après. Vous avez jamais demandé pourquoi notre histoire et origines sont tellement confusées, tellement fractures ? C'est juste comme les choses sont. Par design. Qui ? La Era Serra. Vous allez en train de tourner. Pas de tourner. C'est pas tourner. C'est-ce que c'est la naturelle de l'homme. L'homme ? Vous savez ce que je veux dire. Man et femme. Et android. Et les assistants'es, qu'ils sont appelés ? Automata. Oui. Et les anciens. 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 Ce type d'attitude. Tout à fait. Qu'est-ce que vous savez de K'orah ? L'Erasira est l'ennemi ultime de l'Historien, et, comme une extérieure, de l'humanité en tant qu'elle. Si nous ne pouvons pas apprendre des erreurs de notre passé, à l'heure de nous, nous ferons une très grieuse, ça signifie la fin de nous tous. Mais l'Erasira est un défi difficile à défendre. Vous voyez, ce n'est pas seulement une personne, c'est une idée. Nous pouvons retourner à ce que vous savez, Korra ? Oui, oui, dans un moment. Vous voyez, l'Erasira est l'idée que nous devons détruire notre propre histoire pour protéger notre futur. L'Erasira existe comme un concept, il va arriver à passer. L'Erasira est un événement irreversible, qui sera toujours conceived, selon le temps suffisant. Et comme ça, c'est événement. Le plus que nous confrontons directement l'Erasira, le plus fort qu'elle devient. C'est pas fou ! C'est pas fou ! C'est pas fou ! Ok ! Est-ce que tu n'as pas un peu le mal de merde ? Tout à fait ! Tiens, on lui a chargé le compteur au max, il va payer très cher ! Voilà, les rats, ces rats, c'est bon ! Alors du coup, c'est un concept à mon avis qu'on va entendre de nouveau. Attendez-vous, très clairement, ça doit être une sorte d'apocalypse. Soit un apocalypse informatique, soit un crash catastrophique qui adviendra très probablement rapidement. Mais attendez-vous, c'est sûr, à ce qu'on en parle. Par contre, ah oui, je pense que c'est parce que c'est à l'étage plus du haut. Que je peux aller chercher ma carte perforée. Voilà ! Hop ! Il m'en restera deux. Et avant de retourner au QG de Cloudpunk, j'aimerais bien faire ça. Tant qu'à faire ! Et vous avez vu qu'on a aussi notre petite icône à la maison. On va pouvoir rentrer... On va pouvoir rentrer à la maison, on va bouffer aussi. Il y a plein de trucs. Julia Navago, est-ce qu'on lui a déjà parlé ? Ton face a l'air très familiarisé. Est-ce que tu as besoin de des stims ? Euh... Alors, je ne cherche pas des phéromones, non merci. Des stimulants ou du liquide de refroidissement qu'on utilise en mécanique, non merci. D'accord, c'est un... Probablement un androïd qui vend des trucs chelous. Est-ce qu'on peut passer cette gate ? On va voir. On peut acheter des nouilles ici, bah voilà ! On est dans le mood. Et vous avez vu que le vendeur c'est toujours le même. C'est un androïd qui ressemble toujours à la même chose. Alors, cette fois-ci, on peut prendre la soupe de viande croustillante. Encore. Merci. Ne laissez que tout le vende vous descendre. On se retrouve bientôt. On n'a fait que bouffer pendant cet épisode. Pouvez-vous encore demander de la nourriture ? Allez, Camis. Comment ça ? C'est bien. C'est bien. C'est bien. Je ne savais pas que la nourriture serait la seule chose que je ne craigais pas de Nivalis. Maman dit que c'était tout de la libra. Je veux dire, c'est bien. Mais c'est tellement bon. C'est... 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 C'est pas du tout de la libra ? Maman... C'est pas de la libra. C'est la meilleure chose dans le monde. Vous pouvez aussi orderer la nourriture par drone, si vous n'aimez pas d'aller dehors, parce que vous aimez la ville tellement. Vous savez, je n'aime pas l'idée d'aller dehors et d'explorer les stalles de nourriture. Ça se sent plus comme... La maison ? Pas assez, mais ces barres de glute sont tellement bonnes, j'espère que même ma mère les aimerait. Des endroits supplémentaires, mais tant qu'à faire... Allons-y ! Hop ! L'élévateur vaincu l'homme ! C'est parti ! Et vous voyez que le fait aussi d'avoir la vue à la troisième personne ou à la première personne permet de voir plein de petits détails. Notamment ces petits robots qui font le ménage dans la ville, les robots de la voirie. On voit également davantage de détails sur les PNJ qui sont pixelisés et qui sont plutôt une réussite, je trouve. Donc voilà, on est... On est content, au final. Alors ça, je pense que c'est un agent de sécurité. Voilà. On ne peut plus lui parler, mais on lui avait déjà parlé. Et ici, c'est un marchand. Alors, Julien Navago, d'accord, on lui a déjà parlé. Là, il y a des choses à récupérer par contre. Est-ce que c'est en haut ? Non. C'est bon. C'est ici. Par contre, c'est 1913. On ne va peut-être pas forcément faire le truc à pied. Parce que là, je suis en train de me promener, les enfants. Je suis bien parti. Du coup, pour aller visiter à pied. Et je pense que c'est ce qui encourage le jeu, en réalité. C'est d'aller un peu plus explorer à pied. Avec une vue qui désormais le permet. Voilà. Alors, par contre, dès qu'on attrape... Et ouais ! Waouh ! Mais tout d'abord, on fait un petit détour. Les enfants, parce que je cherche des cartes perforées. Et on en a croisé sur le chemin, vu qu'on était dans le centre tout à l'heure. Mais qu'on était aussi dans d'autres quartiers. Et c'est bien dommage qu'on n'ait pas pu s'arrêter pour les récupérer. Parce que... Autant vous dire... Que ça m'intéresse ! Voilà, en voilà une ! Hop ! Donc on va essayer de se garer dans le coin. Et on va récupérer la carte perforée. Il nous en manque plus que deux avant d'aller... Et on pense que c'est un objectif secondaire. Mais je serais curieux de voir ce que ça nous permet de débloquer. On a un marchand ici d'ailleurs. Dont on va se servir pour pouvoir vendre notre merdier ensuite si besoin. Et vous voyez qu'on aperçoit aussi davantage... Ah bah bon... Oh ! Il y a deux cartes ! Parfait ! Tout ce qui nous manquait. On observe également les transports en commun. Et ça c'est cool. Alors est-ce qu'il y a une anti-porte ? Pas loin. Est-ce que je peux passer par là ? Non. On a presque envie même de rentrer dans les magasins. Alors qu'avant on s'en battait les steaks. Donc non euh... Un gros GG à vous les gars. Merci les devs. Pour nous faire profiter justement de votre travail en fait. Tout simplement. Parce que si vous aviez mis des détails aussi fins dans le jeu. Ça aurait été dommage. Que personne chez nous n'en profite. Alors... On a dit... Qu'il y avait... Une carte... Dans le coin. Hop. J'ai aperçu voilà cette carte sur le... Alors j'ai pas l'impression qu'on puisse descendre. Donc c'est forcément vers le haut du coup. Attention à la ligne de métro. Donc ça serait par ici. Avec la possibilité de prendre un ascenseur par là. Donc techniquement il faut que je trouve un parking qui m'amène de ce côté. Et celui-là. Donc pas à l'autre. Donc pas à l'autre. Va pouvoir le faire. Yes. Avec une petite musique qui va bien. Hein ? On se croirait dans Stranger Things. On est bien là. On est posé. On apprécie. On va pas acheter pour la troisième fois des nouilles. Parce qu'après je vous raconte même pas comment ça va être le bordel dans nos intestants. Hop. Merde c'est un prospectus. Oh je suis déçu. Je suis déçu les enfants. En plus ça s'annonçait comme une carte perforée. Ah ça fait chier. On a été obligé de continuer à chercher. Je m'étais dit ça y est enfin. On a fini. Par se débarrasser de cette quête secondaire de l'enfer. Où il fallait récupérer 4 coins de la ville de la merde. Et bien on est reparti. Vous savez ce qui va se passer. C'est quoi qu'il arrive. On va essayer de retourner chez nous. Avant d'aller. Du coup. Nous rendre à l'élévateur. Et peut-être que sur le chemin on va trouver ce qu'il faut. Allez. Direction chez nous. Alors. Normalement j'ai une petite maison sur la carte. Mais euh. Elle est pas forcément facilement repérable. A moins que je ne puisse pas rentrer chez moi en fait. Tant que j'ai un colis. Je ne sais pas. Bon écoutez on va voir. On va se rendre déjà. Vers notre objectif. Ah. Attendez. Ça c'est peut-être une vraie carte. Les Ilmeropis. Est-ce que j'ai un parking qui est pas loin. Ça ce serait pas un parking ça. Hop. C'est parti. Allez. On va aller récupérer ce truc là. Et je pense même qu'on va se laisser après. Parce que ça fait quand même un petit moment. Comme ça vous aurez la primeur de la spire. Dès la prochaine fois les enfants. Dès la prochaine fois. Vous voulez plus de Cloud Punk. Vous en voulez plus. Et bien on va vous en donner plus. Voilà. On a récupéré notre carte perforée. Et on pourra retourner du coup. Rapporter ces cartes là à Evelyn. Dès notre prochain épisode. Et on va kiffer. On va kiffer les enfants. On va kiffer. Parce que ce jeu nous hype de plus en plus. Et on est très content d'y retourner. Et je suis très content que ça vous plaise. Parce que c'était vraiment un pari. Qui n'était pas forcément gagné au départ. Voilà. Donc en attendant. Je vous dis ciao ciao. C'était Bruce Livre. A la prochaine. Salut.